Alors, bonjour aux administrateurs de Madeleine, c'est Diane qui vous arrive des îles. On n'est pas là le 8 novembre, c'est-à-dire qu'Arthur News va être là pour nous représenter. Alors, comme la plupart des gens de GPS n'étaient pas là, on a pensé être présents autrement à vos échanges. Aujourd'hui, ce qu'on veut vous présenter, c'est des témoignages des différents projets qui ont été subventionnés cette année. On veut vous présenter ça parce que souvent, les activités, pour vous, les administrateurs qui êtes loin, souvent, ces activités-là ne semblent pas avoir un lien direct avec la persévérance scolaire ou la réussite des élèves. C'est parce qu'il y a un lien direct qui est bien connu, bien répertorié dans le milieu, dans l'école. Ces activités-là sont financées directement par le ministère. Il y a des programmes comme les programmes nationaux, comme la stratégie d'intervention Agir Autrement, qui nous financent, je dirais, suffisamment et largement, même d'une certaine façon, pour les ressources, le personnel qu'on met autour des élèves, pour les aider, pour l'aide qui est donnée directement à l'école. Nous, ce qu'on essaie de mettre de l'avant ici, c'est tous les moyens indirects et qui viennent jouer sur la persévérance en ce sens qu'on encourage les élèves à persévérer. C'est-à-dire que, vous savez, pour réussir, pour persévérer, il faut avoir le goût d'aller au fond, il faut consentir des efforts, il faut trouver ça important. Il y a toutes sortes d'aptitudes et d'attitudes qui sont importantes. Et, par exemple, une activité comme Madlibus, même si ça n'a pas un lien direct avec la persévérance, et vous allez l'entendre dans les témoignages, ce que ça permet, c'est que ça donne aux élèves le moyen de se rendre. Ça rend possible la récupération. Alors, récemment, dans le colloque avec des gestionnaires, on a eu la chance de citer, comme un exemple de développement local, le Madlibus, un exemple où le secteur de l'éducation a contribué à l'ensemble des îles, l'ensemble dans le sens qu'on dépasse un peu le mandat directement de l'école. On a sorti des murs de l'école en offrant un service qu'on appelle le Madlibus. Pour le résumer, c'est un service qui permet aux jeunes de rester un peu plus tard après l'école, de choisir soit la récupération, d'aller rencontrer un professeur, ou simplement le parascolaire. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ça lui donne le choix et ça ne coince ni la famille ni l'enfant. Nous autres, c'est un grand changement dans la vie de notre famille, mais je m'aperçois que c'est comme ça pour beaucoup de jeunes. Puis il y a plusieurs personnes aux îles qui n'appellent plus ça le Madlibus, ils appellent ça le MagicoBus, pour faire le lien avec un autre autobus. Mais ça a vraiment apporté quelque chose de plus aux jeunes, aux familles. C'est un beau projet, l'ensemble des îles, multisecteurs. Alors, bravo à ceux qui ont eu l'initiative. On ne l'a pas assez dit, c'est un beau projet, il faut prendre le temps de le souligner. À l'école Osiris, un projet de robotique a été mis en place. Cela permet aux garçons de conserver un intérêt pour l'école. La même chose pour la robotique, par exemple, je prends un exemple comme celui-là pour Amard et Voilure, ce sont des jeunes que les activités de l'école ne pourraient pas rejoindre de cette façon-là, parce que c'est des activités pour lesquelles on ne serait pas financé, ou encore parce que les jeunes, ce n'est pas sur les vents d'école qu'ils vont trouver, je pense, par ici, à Amard et Voilure. Moi, j'ai eu la chance de faire le stage Pastrel avec Amard et Voilure. Ça a été un stage au Costa Rica. C'est une expérience très enrichissante. Quand je suis revenue ici, ma vision de la vie était différente, évidemment. Ça m'a donné le goût de m'impliquer dans mon milieu. Maintenant, je fais du bénévole dans une table consultative jeunesse qui me permet de m'impliquer ici. Puis je souhaiterais à tout le monde de vivre cette expérience-là, car peu importe, tout le monde a des choses à apprendre en faisant cette expérience-là. C'est en achetant pour tout le monde. Suite à l'expérience vécue au Costa Rica, Marie-Josée projette de retourner sur les bancs d'école. On cherche la façon la plus efficace pour rejoindre les jeunes. Et c'est ça qui est formidable un peu, c'est qu'on vient comme communauté renforcer énormément les possibilités de l'école. On est en train de décupler l'efficacité qu'on se donne pour contrer le décrochage puis améliorer la persévérance. C'est pour ça aujourd'hui dans vos réflexions qu'on jugeait important d'être présent et de vous faire entendre ce que les jeunes, ou peut-être même les moins jeunes, peuvent dire sur l'impact des activités que vous financez. Présentement, la bibliothèque est accessible en soirée. Elle est ouverte trois soirs par semaine jusqu'à 20 heures. Ce service est très apprécié par les jeunes qui, auparavant, devaient quitter la bibliothèque à 17 heures alors qu'ils avaient encore plusieurs tâches à y accomplir. Ça me permet de finir mes travaux à temps quand je n'ai pas assez de temps pour le faire pendant les jours d'école. Ça me permet d'utiliser tout ce qu'on ne peut pas sortir de la bibliothèque. Je pense que c'est important parce que moi, je suis un élève en or et lettre et quand j'ai besoin d'une clé pour un local, pour un local de montage ou d'une caméra, ou n'importe quoi qui peut nous aider à faire des films, je pense que c'est important qu'on puisse compter sa bibliothèque en tout temps. Le soir, principalement, parce qu'on est vraiment en dernière minute du soir. Alors que l'absence d'intérêt des parents envers les études de leurs enfants est un facteur de décrochage scolaire et que certains parents se sentent démunis quand bien l'heure de devoirs, l'école des parents représente un atout précieux pour ce dernier. L'école des parents, c'est pour nous, parents, un contact privilégié avec l'école, avec les enseignants, avec ce qui se passe à l'école. On nous ouvre la porte, puis on nous offre un moment privilégié où les enseignants vont donner aux parents des trucs, vont nous expliquer des choses qu'ils font en classe. Puis ça, ça nous permet, ça me permet, quand je m'assois le soir avec mon enfant, de mieux l'accompagner dans ce qu'il a à accomplir, d'en faire un élève ou un étudiant meilleur, je crois. Puis pour moi, ça a un impact majeur sur mon rôle d'accompagnement, donc sur le rôle d'accompagnement que j'ai avec mon enfant dans son changement scolaire. Donc, c'est une grande richesse. Enfin, évidemment, j'aurais probablement dû commencer par ça, mais je pense qu'il faut vous dire merci, merci. C'est très important. Ce que Madeliette fait aux îles est très important. C'est important, bien sûr, pour les bourses, les bourses d'études. Écoutez, ça permet à des jeunes de poursuivre, d'aller beaucoup plus loin qu'ils auraient peut-être sans ça. Mais, et je l'ai déjà dit, je pense qu'il faut aussi travailler en amont avec les jeunes qui sont ici pour ne pas qu'ils lâchent, pour ne pas qu'ils abandonnent leurs études, pour qu'ils aient un projet d'études qui valorise les études aussi. Bien que le bilan soit partiel, parce que les effets des services offerts ne pourront être mesurés qu'à long terme, plusieurs étudiants et parents bénéficient des services de l'intervention de Madeliette dans le groupe persévérant scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada